Ok, c'est parti. L'Eneripsa de Dofaux qui joue premier. C'est la mode les unifus stalak, là. On a un Sram Feu. Un Forge Lance. Comme précédemment, Terre-Haut et un Osamodas Feu. Ça manque un peu de damage, mais ils sont assez constants en termes de dégâts avec tout ça. Ils ne vont pas pouvoir faire de burst, mais ils vont taper assez bien régulièrement. Uginac-O, ça a l'air d'être Turbo-Meta aussi. J'ai l'impression que je ne vois que ça. Et un Krasirmomor Stalak. Pour ne pas qu'il soit focus. Là, ils ont cuisiné une nouvelle recette. Parce que putain de merde. Krasirmomor Stalak. Donc le mec a un malus PO, non, c'est ça ? Il a combien de portée, là ? Il a zéro, non ? Là, il s'est fait plaisir, quoi. J'ai l'autre foot derrière, comme ça ? Ah, il veut le reculer. Ok. Ça a fort, le Forge, là. Il faut le crit. Et son Forge Lance, à lui, il perd ma crit. Et l'Uginac, il va foncer pour éroder direct. Il peut choper l'Osamodas. Krasirmomor. Donc, ouais, il va peut-être jouer sur la tyrannique avec Luchdak. Oh, c'est un peu ce que j'avais dit, en vrai. Ouais, c'est ce que j'avais dit. L'appel de la mode pour rusher, c'est grave clean, en vrai. Le rush de squad, il est grave propre. Parce qu'on rappelle que le Kras, il était là au début. Et vu qu'il lance Kirmomor, ils ont intérêt à le faire avancer, quoi. Franchement, c'est pas mal. En plus, il le met en ligne de vue, le SRAM. Il va falloir relais derrière. En vrai, de vrai, Kras, ça tanque rien. Si tu lui mets une Cirmomor, il va tanquer, au moins. C'est pas un mauvais raisonnement. Il faut relais ce SRAM out. À tout prix. Désolé, je l'ai OK. C'est tout, sauf surprenant. Bah, bien sûr que si, c'est surprenant. T'as déjà vu souvent des Kras Cirmomor ? Après, ça va être de la merde, hein. J'en sais rien, mais... Alors, est-ce qu'il peut taper... Quelqu'un ? Est-ce qu'il va se booster lui-même ? Est-ce qu'il va booster l'Uginac ? Je sais pas, ça va être quoi, ces tours, en fait. On a affaire à de la nouveauté. Bon, déjà, s'il commence avec une Cahote pour repli, il va aller choper la Tyrannique, là, ça va. Oeil pour oeil et une Tyra. Tyra qui tape très fort, hein. 450 sur le cadre en feu, c'est vraiment pas mal. Et il a oeil pour oeil parce que, en fait, s'il tape l'Uginac, ça lui fait proc la Tyrannique. C'est pour ça qu'il a oeil pour oeil. Il est échequé mat à cause de ça. C'est pas parce que t'as déjà vu une fois un Krah faire un truc comme ça que c'est, genre, évident que tout le monde fait ça. Genre, c'est pas évident non plus, genre. Ah là là, l'oeil pour oeil avec Tyrannique qui marche bien. C'est encore tapé les 380 tout seul. La tech, elle est bonne. Ça fonctionne pour l'instant. C'est un moment tyrannique, oeil pour oeil. Le Sramme aurait eu intérêt à ne pas taper, limite. Franchement, il aurait dû mettre un double et moins taper. En réalité, c'est vraiment plus judiciaire de sa part. Et là, attention, comparé à la game d'avant, on a la situation où le Forge lance, il est taclé, il sera beaucoup moins utile. Attention, attention, là, je dirais que c'est l'avantage pour la Team Uginac dans cette game. Parce qu'ils ont pas beaucoup de dégâts, en plus. Et ce Forge lance, avec ce mode distance, cette fois-ci, il va être beaucoup moins utile. Il peut quand même éroder. Il peut peut-être Vajra. Le Vajra qui est utilisé. 4000 Vita Max pour l'Uginac. Et on va Valkyrie sur ce Sramme. Le Sramme qui est déjà 3800 Vita Max. Il va descendre très vite. Et on flair pour trouver ce Sramme, évidemment. Il est sur la case dans le coin. Il va me donner envie de jouer Crassi-Hermomore. Je vais aller lancer des colis en Crassi-Hermomore. Ça va être vite vu. C'est le Tibia qui fait procès de Tyrannic. Par contre, il était pas érodé ou c'est moi ? Il était pas érodé, par contre. Attention, là, fallait peut-être remettre une gangrène de la part de Squad. Non, les gars, franchement. Parce que certes, il a bien tapé, mais sans érosion, le Sramme, il est à 3700 Vita Max. Il a quasiment rien perdu. C'est dommage. Non, je pense aussi que c'est une catastrophe. Il faut qu'il y redomme. Il s'est pour troll. Ouais, ouais, ouais. Et là, ce qui aurait été bien aussi, c'est de mettre un tour de piqûre. Profitez du moment que Lujnak est full érodé. Voilà, la piqûre. J'ai pas trop kiffé, là, le fait qu'il full tape sans érosion sur ce Sram. Je suis pas fan. Tac, il tombe à 3600 Vita Max. On a un Bouvetou qui va aller entraver ce cras. C'est Bouvetou qui tape du zéro. Il y a les réflexes de la Sirmomore. Alors, que va faire le cras ? Est-ce que c'est juste qu'il a fait un bon tour parce qu'il avait un setup ? Est-ce que c'est terminé ou pas ? Est-ce que c'est terminé pour le cras ? Là, Jay doit caler 6 PA pour tuer le Bouvetou. Ouh là, ouh là, c'était pas prévu, là. Là, il va faire des replis. Il faut remettre la tyrannique parce qu'il l'a plus, si. Ah si, il l'a encore, ça va. Autant la remettre, peut-être. Ah, il met de l'érosive. Ça, ça va, c'est bien. Non, l'érosive, ça, c'est bien. Vendetta sur Lujnak, c'est très bien aussi. Non, non, son tour, il est bien, là, c'est bon. C'est pas bien. Le répulsif, il froque la Tyra. En fait, c'est surtout Lujnak qui n'a pas mis de gangrène, qui m'a un peu dérangé. Et là, c'est bien, là, 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 c'est cool. C'est Lujnak qui descend quand même en HP max. Un petit dérive d'utilisé. Il faut mettre son double, là. Il a révélé la position de ses alliés. Un petit misplay, là. Il aurait pu ne pas révéler, là. Et puis, ne pas mettre son double. Frère, t'attends quoi pour mettre un double ? C'est broken sur ce patch. Alors là, je pense qu'il fallait mettre un double. T'aurais taclé quelqu'un, en plus, avec. Surtout, quand le crack est en serment mort, si tu lui fous des trucs qu'il tacle, Vendetta, ça donne des crites et ça vulné s'il se fait taper. Là, le SRAM s'est fait vulné, par exemple. De 10%. Pour l'instant, ce crack est en maman, j'ai pas peur de le dire, il carille. Premier degré, il carille, pour l'instant. Ah ouais, il s'est fait spothead. Le SRAM, on sait où il est déjà. Et il tombe à 3200 Vitamax. Ça va, sa Vitamax descend pas très vite. Heureusement. Le Forge qui va pouvoir taper le Gynac. L'œil pour eux qui fonctionne très bien. Ah ouais. Ah ouais. Et la Fallorange qui proc. C'est pas mal, il y a Dragoné qui a eu le shield aussi. Le petit dérive qui fait 200 dégâts. 2600 Vitamax. Et on va aller choper ce SRAM. Le Lash Protecteur, pas fan. Toujours pareil, mais... Quand t'es érodé au maximum, se mettre du shield, t'as un peu la flemme. C'est vraiment pas très utile. Après, ça lui donnera peut-être un état de rage, mais je pense même pas. Les dégâts de Tibia très énervés. Pour l'instant, ce combo Tyrannic-Originac-O fonctionne assez bien. On a juste un peu peur de la Vita du SRAM. SRAM qui descend. Et c'est vrai que Lujina qui full érodé, qui termine son tour au centre de la brume, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'elle va descendre en point de vie. Ça aurait été pas mal, tacler le KRA encore une fois, je pense. 2200 Vita Max. SRAM qui est full vie. Compliqué, compliqué pour la Team KRA. Et Lujina qui s'est fait debuff carrément. Ah non, il a debuff son allié, j'ai rien dit. Il a debuff son allié, ce qui est bien. Il enlève la Tyrannic et il enlève l'érosion. C'est vraiment bien. Et là, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont pas assez érodé le SRAM. Le SRAM, il a encore 3000 Vita Max. Franchement, ça va. Il a 1000 points de vie d'avance sur le Lujina. C'est un reprisaille qui est utilisé, qui peut être intéressant. En tout cas, on utilise ce KRA au maximum dans les cooldowns de Team Play. L'érosive, elle est obligatoire. On remet une Tyra. C'est super mal à Tyrannic, putain. C'est vraiment abusé. SRAM qui reprend très cher. Je suis déçu qu'il ait pas mis son double avant. Parce que là, il va mettre son double maintenant pour faire double méprise sur lui-même. Mais c'est pas ouf, quoi. On va voir ce qu'il va faire. Il faut qu'il remette de l'érosion aussi. Voilà. Double méprise sur lui-même, comme prévu. Parce que la classe RAM est assez sensible au tacle. L'état pesanteur... Attends, mais il a pesanteur quoi, là ? Parce que Lujina qui est déjà pesanteur, frérot. Ça va être un carton, là, je crois. Ça dépend où il est à pesanteur, mais... Si c'est une fausse commune qui est pour Lujina, il est déjà pesanteur. Donc je sais pas c'est pour qui. On verra plus tard. On va redonner les PA. Est-ce que c'est pas la team CRA qui a repris l'avantage, là ? Et franchement, le... Oh, le dérive est pas mal. Le CRA CIRMA mort, premier degré, carry vraiment. Pour moi, c'est le MVP pour l'instant, largement. Il tape fort, Lenni. Ça sert à rien d'enlever du shield d'Aloginac. Le transformer ou pourquoi pas, mais... Enlever du shield, ça sert à rien, par contre. Il est érodé. On peut remettre son érosion, là, le forge. Alors, je sais pas pourquoi il a pas érodé direct, par contre. Tu mets ton sort d'héros, là, cousin. Ah, mais il fallait faire ça avant. Il y a des petits misplays mécaniques, comme on dit, côté horizon, dans les deux games qu'on a vus. C'est pas grave. Les dégâts sont pas élevés, mais ça met l'érosion. 1700 vita max. Et le double qui ne tacle pas. Tu sais que Luginac, tu es quasiment, là, vraiment. Luginac va quasiment tuer, puisqu'il y a la tyrannique. Et il peut faire des tibias très énervés. Attention. Appel de la meute. Vitus. On va pas faire proc ce... Ok, on fait pas proc le truc, mais on met les bennes. On fait pas proc la tira. Et là, il faut à tout prix soigner pour ça. Ouais, c'est tendu, hein. La fosse commune, ça ne sert à rien, en vrai. Je vais pas te mentir, elle était du 2S. Mais, euh... Au moins, ça lui a boosté sa marque mortuaire. Et son double. Et oui, je sais pas pourquoi ils abusent pas plus sur le tacle du Kra. Tacler un Krasien mort, c'est quand même vraiment free. Et son problème, c'est la mobilité, donc bon. Là, par contre, le Samodas, il fait quand même un bon tour, je trouve. Parce qu'il recompte son SRAM. C'est vraiment intéressant. Et Luginac prend aussi beaucoup de dégâts. Il faudrait viser le kill là, maintenant, tout de suite, pour la team SRAM. Ce qui est possible. Parce que je suis pas sûr qu'un Krasien soit capable de sauver. Là, il faut tuer. Maintenant, pour le SRAM. Le Krasien ne peut pas faire grand-chose. Il peut peut-être tenter de retirer des PA, mais... Il y a 100 d'esquive, donc le retrait passera vraiment pas, normalement. Il peut tenter, hein. Ça coûte rien d'essayer, mais... C'est peut-être leur seule chance. Luminante qui va bien clean tout ça. Il tape super fort, son Sermomore. Transforme son Oji. Alors ça, je suis vraiment pas fan. Ah. Ouais, parce que... Ok, il voulait juste venir, parce que... Ouais, je sais pas. Attends, mais... En fait, si Leni Aïfs, il va le tuer, ok. Ouais, ils vont chercher le trade kill, écoute. Why not ? En vrai, si ça va. En vrai, son tour, il est bien. Il cherche le trade kill, c'est pas mal. En vrai, de vrai... Krah et Nih avec le Krah, Sermomore, ils sont mieux, non ? Il faut focus Leni, hein. Il arrive ça, il est plus facile, je pense. En vrai, de vrai... Krah et Nih en 2v2, je pense que c'est plus fort, hein. Donc c'est pas mal, l'Olin. Mais le Krah, Sermomore, il est vraiment trop bien, hein. Il y a Oza en face, ouais, mais... Le Krah, tu peux pas le focus ? Et... Je sais pas. Moi, j'aurais dit avantage Krah, mais on verra. C'est quand même close, hein. En vrai, c'est serré. Après, il faut qu'il arrive à tuer, là, hein. Ouais, c'est bon, il va réussir. Si, si, il tue avec le feu. Le Krah et Nih peut s'esquiver, franchement, je suis pas d'accord, hein. En tout cas, c'est pas ce qu'ils ont fait pour l'instant. Ils ont vraiment rien d'autre, je du Krah et Nih, alors pour l'instant, il s'est trop bien... Il s'est trop bien exprimé, là. Ouais, de toute façon, la texte, c'est Dart Focus Lady. Et tuer le Krah en dernier. Je sais que le Krah en 1v2, il va tenir 50 ans, hein. Parce que Oza et Forge de Lance contre un mec en Syrah War, c'est... C'est vraiment pas ouf, quoi. Bon, l'Agnarisa va tomber très vite en point de vie. Pourquoi il avait zéro PM, lui ? J'ai même pas suivi. Ah, il avait repris Zayogay. Bon, l'Agnarisa tombe vachement vite. Il va devoir se soigner à chaque fois. Horizon, gagner la première game. Bon, je crois que c'était la team qui avait logis, non ? Ouais. Ok, le retour du combo, oeil pour oeil, tyrannique. Restez connectés, ça arrive. Il va re-érosiver, retira. Et il tape vraiment bien, hein. Pourquoi il faut qu'il se forge, il est moins tanky ? Ah, petit flop. Ça, c'est un missplake qui arrive, si il arrive ça. Tu mets ton feu, tu mets le turbo. Ça, tu ton feu. T'as envie d'eff. Il peut pas... Ah non, mais parade, ça marche pas en début de tour pour les temps indéplaçables. Il aurait pu se parade et après, il tape comme ça. Il proque pas le truc. Parce que, regarde là, il va se taper tout seul. Ça, il aurait dû se valquer, en fait. Il a peut-être pas le CD. Il doit pas avoir le CD. Le Kra tue pas, non, il tue jamais. Il est érodé, Lenny, ou même pas ? Ouais, s'il est érodé, quand même. En vrai, ce 2v2, ça joue, hein. Mais le Kra, il a même pas la portée, là, pour taper. 3300 vita max, 3700 vita max. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de terminer la game en 1v1 ? En vrai, là, il vient de se débuff l'érosion. C'est pas mal du tout. Il se débuff la tyrannique, également. En vrai, la value du dragon, j'avoue qu'elle est big. Ah, il a le boost PO de œil pour œil. J'avoue, c'est broken, cette tech. C'est la meilleure tech. Le vol de PO d'œil pour œil pour avoir... Après, il met pas son érosive à distance, donc... Et c'est le sort le plus important, quand même, moi, je trouve. Parce que, ouais, s'il est pas érodé, le forge de lance, en vrai, il s'en fout un peu. Ok, malice PO, c'est pas mal. Et il remet la représailles. En vrai, c'est infernal, hein. Parce que... S'il tape, il va encore perdre la portée avec son... Son œil pour œil. Ok. C'est pas ce qu'il va faire, le forge. C'est une balle estra, mais il a rend pas de portée. Après, il est pas érodé, donc il peut se permettre d'avancer, je pense. Ouh là là ! Est-ce qu'il a la portée ? Ouh là ! Ouh là ! Ouais, bon, j'ai pas trop aimé le tour, alors. Ah ouais, frérot, t'as pas la portée, t'as pris œil de taupe. Et caler Vajra dans le vide, j'aime pas du tout. Vajra, faut surtout pas lâcher dans le vide. Le sort est beaucoup trop fort pour le lâcher dans le vide. Tu peux te soigner avec, tu peux taper super fort avec. Bon, ils ont pas les dommages neutres sans servir un tournoi, mais bon. Bon, t'es obligé de taper le Kra, c'est pareil, ça c'est FF, hein. T'as pas envie de toucher à ce Kra. Putain, mais si seulement Kra met pas un matchmaking de merde, je jure que là j'ai trop envie de jouer Kra après cette game. Mais vas-y, le matchmaking de la classe en coller random, c'est injouable. Il y a des dégâts qu'il met, je jure qu'il tape trop fort. Bon, après il est boosté, mais... Donc ça, ça se fait déchirer. C'est pas du tout qu'il va gagner ce 2v2. En fait, les gens, vous êtes trop mignons, vous dites, go jouer Kra. Vous vous rendez pas compte, le matchmaking de Dofus rend les classes injouables. Et je ne suis pas dans l'excès, c'est vraiment le cas, le mot c'est injouable. Le jour où le jeu, il est bien fait, oui, on pourra jouer Kra et s'amuser avec. Mais Team Kra qui reprend l'avantage, pour l'instant c'est le Kra, le MVP. Sur le mode, il carry trop. Ok, il a pu remettre de l'érosion. Il faut qu'il campe bien loin, le forge-lance. Ah bah, ouais, en vrai ça va là, il suit bien. Il faut qu'il recluse, ça se barre aussi. Il met ses invoques pour l'enni et il se casse, parce que le Kra n'a pas de mobilité. Donc s'il est loin, il ne se fait pas choper. Ok. On veut qu'ils aillent à faire un kill sur la prochaine piqûre. Alors le forge, il full tap et le Osa, il finit avec piqûre. Non, là par contre, en vrai, il fait quoi le Kra là, quand ils sont loin, comme ça ? Ça reste un Kra si on me mord après. Il a déjà le CD et B. Oh la vilaine Flumi. Ah et là, elle va s'en sortir. Elle a déjà le CD de l'œil pour œil. C'est le nouveau meilleur sort du jeu. Ça manque de dégâts un peu des deux côtés. Mais je pense que la team Kra a plus de dégâts et plus de moyens de protection en face. Il arrive ça à éroner ou pas ? Ouais, ça va. Donc là, s'il tape, c'est quand même sur l'érosion, donc c'est pas dans le vent. Il peut clairement le faire. Ouais. Putain, j'ai trop envie de jouer Kra, mais dommage que le collier random soit nul. Kra qui spam Vendetta, qui spam œil pour œil, qui spam représaille sur sa team là. Sauf que moi, je vais taper Dr. Sadie avec moi, j'aurais plus envie de jouer Kra en fait. C'est quand qu'on a un vrai matchmaking sur le jeu ? Je vais quand même jouer Kra, c'est un moment. Quand ça sera des grandes maps, il faudra trouver un autre stuff, pas honte. 1500HP, Leni, pardon. Voilà, il faudrait le genre même de setup et après, il met un tour Piccure et il tue. Pas très utile, mais ça lui permettra de mettre le Dragonnet. Dragonnet qui va à soigner et qui va se debuff. L'auto-debuff, il a trop de value dans cette game. Il a l'œil de taupe, le forge ? Non, mais le maïs d'œil de pauvre, il ne dure qu'un tour, non ? Il ne l'a pas après. On verra, mais... Ouais, le Kral sort ce tour, mais frérot, il n'a peut-être pas la portée. Même avec plus 6, je ne sais pas. Il a tiré vanille ou pas ? À chaque fois, il fait des zones fulminantes avec son Dragonnet, il est un peu dans l'abus. Il arrive ça pour, et limite, taper le sac quasiment le tuer. Les lignes de vue. Ça ne fait pas les meilleurs tours, là. 1v1, forge, KRA, avantages qui ? KRA, je pense. Ok, je n'en sais rien, on n'est pas encore là. Il récupère sa portée ou pas, le forge ? Ouais, il a sa portée, donc ça va, en vrai. Il faut quand même taper avec Lance Dulac et mettre 4 spells. Tour à Monde, Grunhomme, mais c'est quoi ? C'est trop défensif, ça. Wesh ! Tu n'as pas besoin de jouer autant défensif, je pense, quand tu as un Free Lance Dulac et érosion. Il a la portée ou pas ? Au moins, il l'a mis bien, ça, c'est vrai. Ouais, why not ? Ils prennent leur temps. Ça va repartir en Kilo Nord. Ouais, j'avoue, ils ont le temps. Là, ils ont l'avantage. Bon. On va faire gaffe, il faut qu'il en or. Représaille. Putain, le Krav n'a pas réussi à regagner cette game, là, vraiment. Ça sent le 2-0 pour Horizon, ouais. Parce que j'avoue que s'ils prennent leur temps et juste s'ils grappillent avec la crépuscule, ils ont l'avantage. Ok, il a le tir éloigné. Initiative, elle est pas mal, en plus, où il érode et après, l'autre, il tape. Bon, il y a représaille. Il faudrait quand même qu'il aille taper, là. C'est quoi avec son feu, là ? Il a mis un Kirstridan, j'ai même pas vu. Ouais. Bon, là, il peut lancer du lac. Représaille, ça va être infernal pour lui. Il faut qu'il recule avant de mettre les autres spells. Là, il faut qu'il érode, déjà. Là, il faut qu'il recule et après, qu'il fasse ses spells, voilà. Ok, c'est bien, c'est bien. Et là, il faudrait que le Sam ait un tour de piqûre sur l'érosion, je pense. Il faut qu'il tape sur l'héros, quoi. Non, il a la portée de tir éloigné. Donc, ça va, il n'est pas à zéro. Il a plus 6, moins 3, c'est OK. Tour piqûre, il va pouvoir aller taper. Let's go. Il y a M-Sac qui va descendre quasiment à 2000 Vitamax. 2200 Vitamax. Et attention, il n'a plus que 1000 points de vie aussi. En vrai, même si la team KRA perd, franchement, le KRA, ça n'aura pas été un flop. Même s'il perd, le KRA, il a agrafé le taf. Ce n'est pas sa faute. Il y a le retour d'œil pour eux et je n'ai pas rêvé. Spec, le match 3 du dernier BO. C'est quoi le BO qui restera ? Déjà, cette game n'est pas totalement finie. Donc, si ça se trouve, il y aura un partout. Je ne sais pas, c'est quoi la dernière game qui reste ? Ça dépend de quel timing j'ai. On va être sur une deuxième game en kill en or, là, ou quoi ? Il a moins combien de portée, là ? Il a 4 PM ? Et moins 4 de PO. Il va refaire un tour de protection. Don't fill me. Ok, les petits fouets, là, pour aller taper. Let's go. Ok, ok. Il peut taper, lui, ou pas ? Il ne peut pas taper, lui. Il va juste aller tacler. Ok, ça va. Lui, il peut taper. Je te jure que j'ai trop envie de jouer Kras, là. Petit Kras, c'est un mot mort avec des rendis. En légende. Et ça sent quand même pas bon pour Twips et son Kras, c'est un mot mort. Il aura tout donné. Léliarim, ça, se fait trop gratter petit à petit. On remet une tyrannique. Et la tyrannique sur l'ossa, elle est plus dure à proc. Pourquoi il y a deux états ? C'est bizarre un peu. Non, il n'a pas Qt absolu, puisqu'il est en CERMO mort. Son stuff, il a zéro de PO. Je ne sais pas s'il a zéro de PO et s'il a un malus PO, en fait. Bon, le forge devrait pouvoir taper ce tour, là. Même s'il y a œil pour œil et... Il n'y a pas un presaille, en plus. Oh, il va encore faire un tour défensif. Non, il va peut-être y aller. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Si, il va Elding, là. Elding, crépuscule. Mais est-ce qu'il a le crépuscule ? En fait, je ne sais même plus. Il doit l'avoir. On se rapproche du kill en or. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils aient assez de burst pour faire un kill avec la team KRA. Oula, le corbeau sur l'allié. Il faut faire gaffe, mais je pense qu'il n'a pas le choix. Penny est mort. Non, je ne pense pas. Il n'a pas la piqûre. Avec la piqûre, peut-être, mais il ne l'a pas. Ça sent le 2-0. Ça sent le 2-0. Et deux fois qu'un forge de lance carré beaucoup. Comme quoi, de temps en temps, forge de lance peut carré. Avec ce stuff. Avec les bottes Pika. Bottes Pika, diff. Et oui, bottes Pika qui font toute la différence. L'instant, tu les invoques. Représaille de nouveau. Il met quoi avec sa servo mort comme item, là ? Il a rez-feu, rez-eau, rez-air. C'est quoi les autres systèmes qu'il a mis ? Un nano... Ertographe ? 3 feux, 3 eaux, 3 air. Est-ce qu'il y a un truc qui donne 7% feu, 7% eau ? En ceinture. C'est pas voile d'encre, non. Ça ne correspond pas au reste, le voile d'encre. En fait, pourquoi il a 30 airs s'il est en voile, là ? Est-ce qu'il devrait avoir 37 ? Oui, en plus, tu ne peux pas faire voile d'encre puisqu'il se fout le serveur mort. Pourquoi j'écoute le chat, bande de gogol ? C'est une ceinture, voilà. C'est ce que j'avais dit. Une ceinture qui donne 7%. Ah, heureusement que je suis là pour décriter les stuff, bande de gogol. Il est en ceinture salvateur et en orthographe. Il n'a pas de voile d'encre. Je cherchais un item qui donnait 7% feu haut mais je ne savais pas si c'était lequel et il y a un viewer qui l'a dit, ceinture salva. Heureusement qu'il y a un viewer qui a un cerveau quand même. Merci à toi, c'est G. Ah, la piqûre ou pas ? Non, il ne l'a pas encore, si. Non, je crois que c'est prochain. 1700 vita max. On arrive bientôt au kill en or, tour 16. On aura eu deux games comme ça au tour 16. Mais c'était des games sympas. Bon, celle-là commence un peu à trop à traîner, j'avoue. La game d'avant était plus stylée. Celle-là, elle commence un peu à traîner et surtout celle-là, on sent quand même que c'est la flange de lance qui va gagner. Donc, c'est un peu plus boring. Mais celle d'avant était vraiment stylée si vous ne l'avez pas vue. La fin de la game était vraiment épique pour le coup. Bon, le coup, le game, elle vaut le coup. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tenter des trucs, il faut prendre des risques. Je pense qu'il a raison. Voilà, il faut mettre ce malice PO. Parce que là, maintenant, la win condition pour Forge Ossa, c'est le moment où il y a la piqûre, tu fais un gros all-in et tu fais juste le kill en fait parce que tu as les deux qui jouent à la suite. Le Forge, il all-in. Léosa, il piqûre, il tue. Et puis voilà. Ouais, le Kray devrait être permanent au milieu de la map, mais bon. C'est quoi la variante du sort qui donne les PM ? Sur Eniripsa ? Est-ce que ça peut être pas mal de jouer avec le sort qui donne les PM ? Ah, c'est Galva ? Ouais, ok, c'est pour ça. Oh, il a le malice PO, là. Ah, il peut-être quand même taper avec Octave, je sais pas. Il a peut-être la portée. Ok, il a la portée. Il peut peut-être faire le kill, là. Bah, il est road. En vrai, il avait pas besoin d'éroder. Il tuait, là. Bon, je pense qu'ils ont encore misplay. En fait, je sais pas. S'il a pas la piqûre, il a bien fait d'éroder. S'il a la piqûre, il fallait juste tuer, là. En fait, je pense qu'il tue même sans piqûre, là, pour le coup. Donc, il a vraiment érodé pour le cosmétique, par contre. Ouais, donc, il a vraiment érodé cosmétique érosion, là. Bon, bah, ils ont qu'ils vont gagner leur gameplay. Alors, leur draft était bonne. Leur stuff était pas mal. En termes de gameplay niveau de jeu, c'était vraiment pas pixel, sans être méchant. Mais bon, bah, ça fait pas tout le gameplay sur Dofus, donc ça va, ils s'en sortent bien. Leur draft était bonne et tout, donc ça va. Mais ouais, le gameplay, c'était pas pixel, quoi. Il y a eu pas mal de petits misplays. La connaissance des classes n'est pas encore parfaite comparé à d'autres teams, mais c'est pas grave. Le kill va être pris et c'est terminé. Ouais, voilà. Squad jouait sûrement mieux, mais leur draft était moins bonne. ou alors les stuffs étaient moins bons. Le krach, il va tout donner, mais je pense qu'il n'y a pas d'avenir parce qu'il y a beaucoup de cooldowns défensifs en plus sur cette team forgelance avec l'Homme Gang. Homme Gang, Valkyre, Phalange, Renommée, Le Soin de l'Ossamodas et Squad qui passe en... Non, c'était terminé parce que de toute façon, c'était tour 16. Squad qui passe en loser bracket, ils ne sont pas éliminés. Sous-titrage Société Radio-Canada